Quelqu'un qui a subi des violences domestiques pendant 5 ans, ça a des conséquences extrêmement graves sur son corps et son esprit. Le yoga essaie d'identifier où sont ces traumatismes dans le corps et aide à les résoudre. Je vais lentement roulant sur ma tête, un vertèbre à un moment. C'est une méthode qui s'appuie sur les fondations du yoga, à savoir celle de mouvement, de méditation et de respiration, mais qui est adaptée afin de fournir davantage de choix et de leur permettre de reconnecter avec les sensations qui se passent, qui opèrent dans leur corps et dans leur esprit. Le yoga est apparu comme un outil assez évident, de moyens de servir les autres pour ce tour du monde, puisque c'est un tour du monde auquel on voulait donner un sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer à chaque fois 2 mois dans à peu près 7 destinations, pour mettre en place un curriculum et un programme en partenariat avec une organisation non-gouvernementale locale pour enseigner le yoga thérapeutique auprès des populations avec qui cette organisation travaille. On ne peut pas prétendre que juste avec le yoga, on va aller soigner des vétérans de guerre qui sont victimes de stress post-traumatique. C'est souvent des populations qui ont déjà une thérapie classique et qui aussi sont inclus dans des programmes qui peuvent comprendre le yoga, qui peuvent comprendre le théâtre. Charlotte et moi, on s'est rencontrés, on avait une envie commune, on avait un rêve commun et je trouve que c'est une cause qui est géniale à supporter.